bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour continuer cette nouvelle carrière à la ONCE on va finir donc le tour de corse avec bastia joxo xio puis porto vecchio levi et on va voir ce que ça va donner je rappelle qu'on a récupéré le maillot jaune avec un thème paché on va y aller est-ce qu'on va essayer de s'échapper avec avec peut-être un coureur voilà qui est pas qui est pas trop dans le classement mais qui peut faire quelque chose on est en niveau le plus facile et en fait je me dis c'est peut-être trop facile et donc je suis allé m'informer quand même la difficulté montera la saison suivante si on est si c'est trop facile si on y arrive trop facilement donc voilà c'est faut savoir ça ça devrait aller de ce côté là alors qui on prend est ce qu'on prendrait immanuel erviti c'est une étape pour lui là pour partir en échappé on va courir avec erviti et on va essayer de prendre les chambres on voit notre coureur maillot jaune regardez ça c'est quentin paché on va pas trop courir avec lui aujourd'hui il va juste rester tranquille par contre voilà nous on est avec erviti notre notre coureur très polyvalent puissant qui peut faire le taf dans la plaine pour l'instant aucune équipe roule je pense que c'est nous ils attendent que l'équipe du maillot jaune roule sauf que l'équipe du maillot jaune c'est nous et qu'on ne va pas rouler comme ça nous on va plutôt tenter de prendre une échappée les coureurs viennent de s'élancer et ça attaque déjà c'est bastian langueveld qui attaque est-ce qu'on peut partir j'aimerais bien aller non non mais roulez pas roulez pas roulez pas allez on y va on part en échappé allez on va essayer de rattraper féliné le groupe féliné alors je sais pas il y a langueveld dedans alors il y a vraiment bon on a le maillot grimpeur mais bon avec quentin paché après herviti grâce à peu peut surveiller à la voyez je sais pas comment on prend les relais est-ce que est ce que c'est il faut pas que ce soit tout le temps nous que ça passe on s'est mis à 70 vas-y passe et c'est pas tout le temps nous tu peux ah mais on remarquera que l'écart entre le peloton et l'échappé diminue j'en re j'étais un an ils veulent pas pas pouvoir attaquer encore très longtemps vas-y mais c'est énorme ça en fait ils veulent pas laisser partir notre coureur voilà je vais dans l'herbe je veux les laisser passer mais vas-y passe moi j'arrête de pédaler alors non mais le peloton qui laisse peut-être partir quand même à force allez il faut et c'est là où voilà moi pour faire rouler je sais pas trop il a pas l'air d'être un beau jour pour lui il est en train de se faire lâcher il est échappé un peu devant on dirait qu'il fait rouler son équipe pour rattraper le contre je suis pas sûr que ce soit utile de continuer ton effort ah oui je peux passer je peux passer vas-y vanbar là qui accélère pourquoi pas on va arriver très vite au sprint intermédiaire qui est vraiment le début de mais bon le peloton roule ne veut pas laisser alors c'est nous je pense c'est parce qu'on est l'équipier du maillot jaune donc ils veulent pas nous laisser partir peut-être je ne sais pas peut-être je vois pas trop pourquoi mais mais pourquoi pas le peloton se met à rouler derrière toi on dirait qu'il veut pas un mec de plus en tête de course allez on reste dans la roue là de vanbar pour l'instant on va prendre un relais bon rouleur il n'a pas vraiment de points forts pouvant effrayer ses adversaires on prend un relais on voit si est-ce que le peloton va arrêter de rouler un moment ou pas vas-y tu peux passer vas-y je m'écarte et ils sont pénibles je pense que je comprends pas bien le système pour demander à mes le truc c'est que là je veux suivre et les attaquer non il y a attaquer ou suivre les entaquer s'accrocher sans limite mais c'est pas ça attendre frailler attendre non c'est ça tempo le peloton est là j'ai des équipiers là ah oui j'ai plein d'équipiers là bon après le peloton est là bon il nous laisse pas ça laisse pas partir après on pourrait attaquer avec Betancourt Betancourt est bien basse placé il est en forme pourquoi pas allez on va essayer de surreste attaque allez 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 faut prendre les roues voilà on essaie d'être offensif les gars on ne sait pas si ça va finir par donner quelque chose j'ai l'impression qu'on ne veut pas nous laisser trop partir pour l'instant les équipiers accélèrent il leur a sûrement demandé de reprendre le contre pour éviter une trop grosse échappée une trop grosse échappée là il y a deux devant et nous on est peut-être trois à essayer de partir là en vrai ça a l'air d'attaquer c'est pas que on va arriver non c'est assez long quand même c'est vrai que pour une fois c'est pas comme pro cycling manager c'est long t'as envie de se tuer plus de temps quand même mais ouais là faut batailler pour s'échapper mais si on a Betancourt qui s'échappe le truc c'est que bon lui il a les vallons qui peuvent l'aider mais après on peut espérer faire la diff dans les vallons on verra mais ça m'étonnerait que ça parte on est pas si loin que ça on va essayer de prendre un relais mais on va essayer de prendre un relais assez fort mais ça monte en plus à 5% Betancourt il peut être efficace là sur ce relais là on est en train d'essayer de rouler fort de rattraper il y a un coureur qui a été lâché dans l'échappée mais le peloton il est en train de rouler très fort là parce que vas-y allez hop on prend les roues c'est intéressant encore une fois le gameplay quand t'essaies de t'échapper mais c'est notre équipe qui roule mais il roule notre équipe non pourquoi Henao il roule qu'est-ce qu'il fait va protéger quand t'embauché plutôt ok je vais le protéger non mais n'importe quoi notre équipe roulait contre nous il y a des trucs des fois tu comprends pas trop je suis un peu dépité attends 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 on te laisse pas avoir quand même on va se faire lâcher c'est Sébastien Langeveld qui a pas aimé quand c'est monté Betancourt a l'air d'avoir de bonnes cannes donc ce serait bien de s'en servir mais mais il m'inquiète un peu quoi attend Freyley il est en échappé mais pourquoi il est à 100% qu'est-ce qu'il fait Freyley notre équipe elle est par jour il faut les surveiller pour les empêcher après Freyley en plus il est pas en forme autant qu'il reste tranquille on a envoyé Betancourt en échappé c'est très bien mais ne roule pas Freyley on est tranquille on va aller voir Quentin Paché il est quand même le maillot jaune voilà lui il est bien placé tranquille voilà si ça roule mais c'est parfait ça voilà le peloton mais Freyley il est tout de fou arrête Freyley ça suffit suivre les attaques quelqu'un s'accrocher sans limite voilà 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 on est tranquille on va peut-être aller attention Enao fait pas l'idiot mais la tête de la course pourquoi c'est Anakona qui est en tête le peloton roule pas cela dit ça veut dire si Anakona ça va on a réussi on va aller en vrai c'est intéressant mais il faut pas Quentin Paché voilà on va aller sur Betancourt qui lui s'use pas mal dans l'échappée il y a quand même Féliné devant nous on est dans le groupe on est dans quel groupe c'est le meilleur sprinteur du groupe prends sa roue si tu veux marquer des points attention et le peloton va revenir si on roule pas du tout nous on va les c'est pas encore les trucs mais on va consommer des gels énergétiques vous êtes à 3 km du sprint intermédiaire le sprint intermédiaire moi je m'en tamponne un peu alors je sais pas comment il il fait rouler ses équipiers car il trouve sûrement l'échappée trop imposante si tu te sens fort attaque pour former un groupe plus petit non on va pas attaquer on est super loin mais c'est intéressant encore une fois le système est plutôt bien fait et plutôt cool mais le peloton qui s'est mis à rouler alors là ça va au moins c'est pas notre équipe qui roule contre nous donc ça c'est la chose positive dirons nous je pense pas qu'on va batailler pour le sprint intermédiaire quoique en vrai en vrai pourquoi pas allez Betancourt allez 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 je crois que le niveau facile il est trop facile on va voir alors est-ce qu'ils vont nous laisser partir là on essaie de on roule tranquille là le peloton est vraiment pas loin donc ne laisse pas le contre rentrer le peloton ne laissera pas partir un groupe aussi nombreux allez ça repart on va accélérer comme ça mais qu'est-ce que tu fais il n'attaque pas mais non mais il est il est à 100% attention il va pas tenir ce rythme très longtemps mais pourquoi il est à 100% et après à cause de ça je suis le relancé parce qu'il s'arrête quand même Carlos Carlos c'était bizarre ça non on est d'accord que c'était bizarre bon puncher et bon rouleur il doit arriver seul pour gagner car le sprint est une vraie faiblesse pour lui on va lui mettre et là s'accrocher c'est un limite très bien voilà voilà il s'est mis à effort 70 alors là il faut m'expliquer pourquoi et voilà il s'est mis en défaillance Carlos et qu'est-ce qu'il nous fait ça va être la catastrophe pour Carlos je le sens pas il va récupérer des forces le temps que l'autre arrive mais c'est bizarre quand t'accélères 80% 70 mais il se met à 60 là on est bientôt dans la côte on est pas encore bon là au moins il prend les relais là il faudrait se reposer tranquille le peloton est à combien ? il va pas être intéressant on est à 2 minutes 29 le peloton donc honnêtement on peut prendre des points de la montagne avec avec Betancourt donc le premier grand prix de la montagne est classé en 3ème catégorie il y aura donc 2 points et 1 point à marquer on va voir le truc on a quand même un peu d'énergie pour sprinter je pense qu'on a le meilleur puncher du groupe on est en cours donc ça devrait le faire on peut même peut-être passer un peu devant je pense on va mener un peu dans le peu voilà la force le peloton va revenir il faut regarder les égards 2.36 2.35 ce qui est pas énorme encore une fois il reste 85 bornes mais là on est dans des parties où c'est bien pour Betancourt donc voilà c'est là où il faut peut-être essayer de creuser mais sans mettre en difficulté nos adversaires non plus parce que sinon il faut rester avec eux on va essayer de ramener au moins tous les grimpeurs de ce passage et puis après on verra on va appuyer un peu plus fort sur les pédales il doit rester 3 km d'ascension là on fait le boulot 7% de la pente ça nous suit sans trop de soucis on dirait on a pas encore vu le panneau d'un kilomètre la pente est moins forte maintenant on voit le panneau d'un kilomètre on est pas encore vous êtes à 2 km du grimpeur ouais mais c'est bien ça encore une fois ils nous préviennent t'as pas les trucs mais bon au moins il y a ça ah si c'est marqué là en fait 1,4 km là ah c'est intéressant ça je découvre encore le jeu les autres s'accrochent tranquillement on va essayer de monter petit à petit en puissance là de plus en plus fort on est à 3 minutes il attaque il attaque allez Van Barl on se laisse pas faire allez allez non je vais bien Betancourt Betancourt solide on est on va passer au ravitaillement donc autant consommer ça à fond bon on verra ce que ça donne on verra ce que ça donne je pense qu'on peut aller voir qu'un tempaché pour voir quand même c'est quand même un autre maillot jaune ils vont passer et oui c'est vrai on l'a cherché d'abord avec Arviti puis après avec donc c'est vrai qu'on a cherché à faire ça oulala attention Milodiel la première personne pas facile quand c'est un peloton alors là j'ai essayé en aérodynamisme sans pédaler il vaut mieux que je retourne je pense sur Betancourt je peux pas le laisser comme ça je fais n'importe quoi les gars voilà on est revenu allez on va revenir sur sur Betancourt les étapes sont longues en vrai même plat en fait ok et on remonte ils ont dit que l'échappée perdait du terrain bon on a 3 minutes d'avance donc il n'y a pas non plus la tête de la course arrive au pied du second grimpeur une montée de 5 km à 7% de moyenne le ravitaillement enchaîneront immédiatement avec le col suivant donc la deuxième catégorie ça va pas descendre ça va être pas si simple que ça est-ce que ça va nous dire comme tout à l'heure si j'ai bien compris le nombre de donc 6,8 km à 6,3% c'est pas si simple que ça on va rester un peu dans la roue on va voir mais 2 minutes 50 le peloton on va voir mais après le truc il faudrait creuser vraiment et là creuser c'est à nous de faire plutôt l'effort à mon sens donc on va on va essayer de rouler on a lâché ah oui il y a un adversaire je pense qu'on va on va essayer de rouler assez fort l'objectif là c'est creuser pour qu'au sommet du deuxième col de deuxième catégorie on ait de l'avance sur le peloton mais combien il faut d'avance en fait peut-être 5 minutes d'avance je sais pas j'arrive pas trop à avoir la notion donc là on essaie de monter assez fort on va voir comment suivre nos équipiers en fait moi je me dis il vaut mieux garder le truc c'est qu'après est-ce que ça montera assez je pense qu'avec Betancourt on aura peut-être du mal à gagner après comme je suis au niveau de difficulté amateur c'est on jamais la difficulté montera évidemment à la fin de la saison ne vous inquiétez pas donc oui mais là 2,45 vous voyez on ne creuse pas vraiment sur le peloton qui a l'air de bien rouler on est encore à 2,7 km du sommet Winans déjà a déjà plus d'une minute de retard mais nous on creuse plus vraiment est-ce qu'il faut rouler un peu plus fort pourquoi pas je pense que dans la montée c'est là où ça se joue il faut vraiment essayer de faire l'écart donc là on est dans les passages à 9% c'est là qu'il faut essayer d'appuyer déjà on fait mal à nos adversaires c'est là que c'est intéressant il reste encore 2 km d'ascension si on peut prendre les deux deuxièmes catégories en étant passé au troisième aussi on peut vraiment valider le grimpeur aussi attention de pas de pas se mettre non plus trop à mal mais mais il faut faire le truc quand même on va arriver au panneau 1 km du sommet se mettre en vue comme ça pour voir s'il y a des adversaires qui veulent attaquer est-ce qu'on peut les asphyxier on roule assez fort là mais on prend légèrement du temps sur le peloton 2,51 ça a l'air de vouloir accélérer ok il nous a surpris il nous a surpris mais on ferme la porte laisse pas faire si tu continues à ce rythme tu vas exploser mais non mais tant de coup il va pas exploser par contre il faut voilà il faut prendre la roue il a pas pu nous suivre Mas Bonnet il a pas pu prendre la roue on va on va aller voir le peloton comment il est 2 minutes 57 je vois on va pas creuser plus que ça on va prendre Quentin Paché évidemment en fait on va faire une étape par vidéo je suis en train de calculer c'est long c'est long c'est long à faire mais bon si tu veux les faire proprement et voilà on arrive au sommet nous est-ce que Quentin Paché va garder son maillot de grimper je sais pas Bétancourt qui ramène encore des points la descente était courte donc on va peut-être revenir déjà sur sur Bétancourt sur Bétancourt le col de Visa Vona on a fait le truc ça va pas l'air d'être un bonjour pour lui il est en train de se faire lâcher on va peut-être prendre un peu mais c'est tôt c'est tôt c'est tôt 60 km mais l'adversaire a perdu pas mal de temps on le voit là-bas hop il est déjà à Masbonnet à plus d'une minute le peloton à 2.44 en vrai on ne creuse pas tant que ça donc qu'est-ce que ça je pense qu'on va batailler jusqu'au sommet essayer de ramener ce deuxième catégorie et puis après je pense que il y aura 5 points pour le premier au sommet on va batailler pour aller chercher ça face à Van Barl et là vous voyez on consomme quand même beaucoup de notre encore 4 km 3 avant le sommet l'ascension bon ça va être ça va être plus dur sur la fin là là on voit ça monte pas mal puisqu'il va y avoir un peu une accalmie vous voyez on passe de 7 à 5 4% 3% ça va même redescendre un peu et après on va avoir des pourcentages il va y avoir des pourcentages voilà et là là ça monte bien 7% le peloton à 2 minutes 20 clairement le peloton on va essayer d'arriver avant le peloton au sommet et puis après Betancourt il va pouvoir tranquillement arrêter de se poser mais le grimpeur au moins si c'est pas Quentin Pachet ça sera Betancourt bon on verra il y aura une dernière étape après dans ce tour de Corse qui a 3 étapes je rappelle on l'aperçoit on l'aperçoit le peloton est-ce qu'elle a vu la première personne on l'aperçoit on l'aperçoit vite fait au loin il nous reste encore moins de 3 km vous êtes à 2 km du grimpeur ok on va consommer ça tranquille là je consomme tout pour je veux me un équipier est en train de perdre le contact Sergio Henao donc c'est pas Sebastien qu'on a Sergio Henao qui est en train de craquer attention il semble être le meilleur puncheur du groupe tu devrais arriver à passer en tête on va essayer on va essayer normalement c'est vrai qu'on est le meilleur comme il dit au niveau du punch mais après je pense qu'on va se relever vraiment on va tranquillou attention tu vas pas tenir ce rythme très longtemps tu risques une défaillance ça devrait aller on va tenir jusqu'au oh mais on a on a fait craquer Van Barl je crois donc on peut on va rouler moins fort il y a pas besoin là maintenant je pense qu'on a on a assuré on l'a fait craquer Van Barl attention le groupe il y a le maillot jaune donc ça va il y a Quentin Paché qui est à 2 minutes donc voilà attention quand même voilà on va pas non mais c'est pas possible voilà le classement du dernier grapper il nous a eu il nous a eu bien joué à lui tu sais quoi on va lui demander s'accrocher voilà et nous on va suivre tranquillement Quentin Paché parce que c'est c'est maintenant là mais c'est dommage cette perte là c'est la dernière montée et après ça va ça va glisser tout seul jusqu'à l'arrivée même s'il y aura une petite bosse c'est dommage avec Betancourt là on passe deuxième boulet allez voyons voir hop l'échappé 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 mais t'es en cours de toute façon on a normalement arrêté de rouler il est en mode repos et on va revenir moins d'une minute le peloton roule fort restez bien placé ok ok l'échappé 40 secondes ça revient 30 secondes d'avance voilà Betancourt Betancourt va se faire rattraper 25 secondes ah mais il a il a c'est Gonsalves qui lui a le dernier grimpeur est classé en troisième catégorie deux points et un point sont donc distribués au sommet Gonsalves et Masbonnet qui eux ont continué leur effort c'est marrant alors que Van Bar c'est marrant est-ce qu'on peut tenter une attaque avec Kantem bon après pourquoi pas c'est le maillot jaune mais il est il est joueur il peut être joueur Kantem Paché après on peut avoir d'autres quoi bon Freyley il est pas en super forme Betancourt mais Emmanuel Herviti après il est solide en pleine si il est où je vais bien prendre Emmanuel Herviti s'il est bien placé pourquoi pas encore une fois ok c'est pas le meilleur puncher car même avec un peu de temps perdu il sera ensuite très compliqué de refaire son retard mais si on arrive à se positionner bien pourquoi pas bon essayer de suivre des marquis la bosse va être courte Kantem Paché j'ai pas envie de prendre un trop gros risque ça monte pas mal c'est quand même de gros pourcentages je vois pour l'instant on s'accroche mais pourquoi pas 600 mètres on peut essayer on va voir allez c'est difficile il est un peu lourd Emmanuel j'aurais peut-être dû partir encore un peu plus tard on va voir on va voir il n'y a pas d'écart il va passer un tête c'est tout ce qu'il va faire est-ce qu'on peut tenter quelque chose en tous les cas c'est avec Arviti qu'on a le plus de chance de faire quelque chose pourquoi pas tenter de partir Rambi là pour moi faire un départ comme ça ça pourrait il n'a pas d'Arviti quel char qui roule fort le peloton est petit ça va on a Quentin Paché qui est on va faire ce qu'on peut attention attention on a il faut changer on peut faire quelque chose c'est Arviti pour moi notre meilleure chance allez on va tenter de partir un peu avant tout le monde il faut bien gérer le sprint il faut essayer de rester dans les 10 premières places du peloton je compte sur vous ok 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 je vais vous montrer qu'on en a on peut pas on a pas on a pas de sprinteur donc on fait une autre course comme on peut il faut essayer de pas perdre de temps quand même attention c'est un peu décousu ce sprint de gain de golpe au quart on passe sous la flamme rouge et c'est parti pour le sprint on essaie de rester dans la roue mais on n'a on n'a pas peut-être aller chercher une une position d'honneur l'important c'est que quand un paché ne perde pas de temps voilà bon en tout cas c'est cool à faire mais c'est vrai que c'est long je vois la vidéo elle fait plus 30 minutes déjà pour cette course c'est assez long de faire les courses si tu veux les faire ça je peux pas le baisser ce son là c'est trop con mais ouais bon mais Betancourt aura fait une bonne course alors est-ce qu'il prend le maillot à poids je suis pas sûr parce qu'on a peut-être fait le boulet mais est-ce que Quentin Paché le concerne il est tout sourire au moment de monter sur le podium applaudissez-le il est joué qui est Mathéo Trentine il n'y a pas le nom il joue les tout premiers rôles cette année voici le maillot jaune de cette épreuve Quentin Paché il est dans une forme et à cela il est dans une tête d'un coup c'est son nom il va monter sur le podium ici Vakov chez les jeunes ok ok bon bravo les gars vous avez fait une bonne étape finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas je suis très satisfait on conserve le maillot jaune c'est une journée parfaite c'est une bonne journée on va avancer classement général donc on est premier mais on n'a plus que deux secondes avant sur Mathéo Trentine clairement la dernière étape ça va être compliqué mais sait-on jamais on verra on verra au classement en barre point Van Barl est à égalité c'est bête on aurait pu vraiment être devant lui et ça va pas être si simple on verra classement par point bon mais on aura du mal à le jouer je pense chez les jeunes on n'en a pas vraiment classement par équipe on est premier pour l'instant bon voilà la combativité Betancourt est pas mal pas mal bon mais voilà mais bon notre leader c'est Quentin Paché voilà on ramène des points en plus pour notre équipe donc c'est bien je ne sais pas comment ça se déroule le truc mais ah non on n'a pas ramené de points classement par équipe on est deuxième bon en vrai le nombre de points c'est les grandes courses donc bon l'objectif c'est ne pas finir dernier mais bon voilà vous avez pris un maillot de leader c'est la dernière étape les gars c'est un parcours vallonné et casse-pâtes aujourd'hui propice aux attaques ça devrait convenir au puncher on est en bonne position pour remporter le général mais attention on peut encore tout perdre soyez vigilants les équipiers des favoris vont sûrement contrôler les écarts pour se disputer la victoire dans la coupe de finale ça sera difficile pour nous de peser sur les débats bonne course à tous ok bon ils annoncent que ça va être difficile on verra en tout cas je pense qu'on va essayer d'envoyer Betancourt encore en échappé pour essayer de valider le maillot de grimpeur et puis après je pense qu'on va faire attention avec Quentin Paché est-ce qu'on peut le gagner ça va peut-être pas être si simple que ça même au niveau amateur c'est pas gagné encore j'espère que ça vous plaît en tout cas moi je m'éclate sur ce jeu voilà je m'éclate vraiment c'est vraiment un régal et donc on se retrouve pour la dernière étape Porto Vecchio Lévy on est arrivé sur un petit sommet qui devrait être intéressante merci à vous d'avoir regardé et donc à très vite pour la dernière étape voir si on arrive à gagner ce maillot de grimpeur et gagner le général avec Quentin Paché allez à bientôt ciao ciao